bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation sur la création du site web aujourd'hui nous continuons de parler de panneaux, d'éléments panneaux c'est un élément qui est important pour la création de votre site internet on a déjà fait un joli parcours donc je vous invite à aller regarder les précédents épisodes pour en savoir un peu plus sur l'éléments panneaux aujourd'hui nous allons continuer avec les fonctionnalités liées aux panneaux et pour cela on va aller dessus la dernière fois on avait parlé de cette fonctionnalité d'arrêt plan général bon aujourd'hui on continue avec l'élément l'arrêt plan centrale quand regardez ce panneau quand je passe la souris dessus vous voyez il ya un trait là un trait là donc le centre c'est entre les deux traits en fait donc la même chose qu'on avait fait sur le panneau en général on pourra refaire la même chose que uniquement au centre du panneau donc pour ça donc si je fais par exemple aux couleurs unies je vais dessus ok donc là je peux changer ma couleur la couleur de mon panneau je mets la couleur que je veux c'est ce qu'on avait vu avant si je veux mettre par exemple une image je peux le faire aussi d'accord je ramène une image qui me plaît et bon allez on met ça ok donc l'image vous voyez ça ce ça ne coupe pas tout le panneau mais ça restait juste au milieu on continue avec ça si je veux par exemple là si je veux je ne suis pas sûr que bon attend ok l'élément fixe ok l'élément fixe marche aussi avec eux avec le même au centre en mettant juste les choses au centre donc un ou de là vous définissez comment est ce que vous voulez que vos images si vous voulez que les images se répètent sur le panneau et trop vous jouez avec ça d'accord je vais pas trop m'attarder là dessus aujourd'hui parce que bon voilà on peut jouer avec et voir comment ça fonctionne pour votre site si par exemple je veux créer un dégradé un jeu je peux aussi essayer de créer ce dégradé donc dégradé première couleur de mon dégradé je veux mettre par exemple là bon voilà on va mettre cette couleur d'attaque et l'autre on va aller dessus on va mettre peut-être le bleu ou le rouge on sait rien qu'est pas là dessus bon ça va être un peu bizarre mais on remarque que que on ne voit pas les changements qu'on a fait là ça peut arriver donc quand c'est comme ça ce que je vous invite à faire c'est d'enregistrer votre travail vous êtes su de vos couleurs ou de vos coûts de couleurs et ténat à vous enregistrez tout et on va attendre on va le publier c'est un peu lent aujourd'hui parce que tant qu'on ne publie pas on peut pas regarder les modifications donc là on le publie et on va suivre notre site on regarde on va voir comme ça ressemble donc en fait sur l'éditeur on n'arrive pas à le voir mais sur la page quand on fait on prévisualise sur le navigateur on voit vraiment qu'il ya eu un changement d'accord donc si vous ne voyez pas de changement sur votre éditeur n'oubliez pas de faire ce que je viens de faire d'aller regarder directement sur votre navigateur ok donc ça c'est ce qui concerne à votre le cette fonctionnalité paramètres d'arrière-plan en centrale donc vous pouvez également importer une image d'ailleurs en mettant en mettant un lien ok on se retrouve bientôt pour un prochain épisode sachez que vos questions vous remarquerez sont les bienvenus nous avons créé une plateforme pour vous aider à créer votre site internet donc si vous voulez créer votre site internet ce que vous avez à faire c'est d'aller sur notre corps en site web à ajouté des points faire ou scoulé j'ai le milieu de la page 1 et vous avez un bouton qui dit qu'ils montrent que je commence ma formation donc avec vous pouvez créer votre compte gratuit 1 pour pouvoir pour retrouver des ressources ça va être des tutoriels et puis des modèles que vous pouvez télécharger pour développer votre activité retrouvez-nous sur les réseaux sociaux en tapant agence web à deux vidéos et vous n'hésitez pas de vous abonner sur facebook instagram linkedin et sur notre chaîne youtube on se retrouve pour une prochaine pour un prochain épisode au revoir bye bye